Le lion est le véritable roi de la jungle, mais lui aussi peut être tué par des hyènes. L'aigle peut être considéré comme le roi désert, mais la nuit il est absolument sans défense face aux hiboux. Et dans le monde marin, il semble que les orques n'aient tout simplement pas de rival. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Aujourd'hui vous allez apprendre pourquoi les orques ont besoin de la langue des baleines, pourquoi ils utilisent d'autres animaux pour jouer, comment ils prennent d'assaut les rivages, et qui peut après tout avoir une chance de tuer le roi des océans. C'est parti ! Je pense ne pas avoir besoin d'expliquer ce qu'est un orque. C'est un prédateur énorme, noir et blanc, et d'une intelligence démoniaque. Non vraiment, pour comprendre le talent des orques à la chasse, il suffit de dire qu'ils réfléchissent à un plan différent pour chaque chasse. En fonction de ce que sera leur futur dîner, les orques, qui chassent presque toujours en groupe, choisissent une certaine stratégie. Par exemple, pour manger un requin, ils doivent le désorienter. Pour un banc de petits poissons, un carousel de bulles d'air fera l'affaire. Et pour les baleines... Oh, autant le voir de ses propres yeux ! L'attaque suit un schéma brutal, mais efficace. Les orques se relaient pour éperonner, mordre et tirer la baleine par les nageoires pectorales, et tout simplement épuiser leur proie. Malgré la différence de taille, la proie va effectivement finir épuisée. Imaginez être mordu par plusieurs chiens de taille moyenne en même temps, et qu'ensuite ils essaient aussi de vous noyer. En effet, les orques bloquent le trou par lequel la baleine respire, et après une poursuite qui peut durer des heures, le géant épuisé se noie. Et puis, le final strike. Les baleines, bien sûr, ont toutes sortes de formes et de tailles. Certaines, surtout les jeunes, ne sont pas beaucoup plus grosses que les orques. Mais qu'en est-il de la baleine bleue ? On dit que c'est la plus grande créature qui ait jamais existé sur notre planète. Elle pèse plus de 190 tonnes. C'est ce qu'on va manger, se sont dit les orques. Et ils l'ont attaqué. Imaginez, quelques orques, qui ne sont en fait que des dauphins avec des dents, ont fait fuir une baleine bleue. Même une géante comme elle préfère ne pas s'en mêler. Mais les proies les plus communes des orques sont les bébés baleines. C'est tellement courant que les baleines protègent même la progéniture d'autres espèces si elles le peuvent. Par exemple, on a vu un jour des baleines à bosse garder une petite baleine grise, qui était déjà morte. Elles ne permettaient tout simplement pas aux orques de finir ce qu'ils avaient commencé. Probablement parce qu'elles savent ce qui arrive à leur proie. Parce que les orques sont de vrais gourmets. Les baleineaux des baleines à bosse sont l'un de leurs mets favoris. Et les orques ne mangent souvent que leur langue, laissant le reste de la carcasse aux charognards. Pourquoi ? Eh bien apparemment, c'est très savoureux. D'ailleurs, il en va de même pour les requins. Les orques ne mangent que leur foie, car il contient des substances utiles. En bref, les requins sont un peu comme des vitamines. Ça fait un moment que je parle de tous les animaux marins que les orques attaquent. Personne ne peut leur tenir tête. Il y a bien le cachalot. Les orques chassent les femelles et les baleineaux de cette espèce, mais essaient de rester à l'écart des mâles. Leur queue lourde et puissante a le potentiel de porter des coups mortels. La force exacte de ces coups est inconnue, mais un cachalot adulte pèse environ 90 tonnes. C'est environ 10 fois le poids d'un bus à deux étages londoniens. Les orques n'auraient aucune chance si le cachalot était un peu plus agressif et plus intelligent. La plupart des baleines sont énormes, mais elles ne sont pas très malines. Apparemment, elles n'ont que leur queue. Et si ce cachalot était aussi intelligent qu'un humain ? Et vous, de l'autre côté de l'écran, que feriez-vous si vous étiez un cachalot soudain attaqué par un orque ? Vous vous retourneriez sûrement plus vite et vous le frapperiez avec la queue. Ou peut-être que vous utiliseriez vos dents. Chacune pèse 1 kg. Ce serait bien de commencer à les utiliser. Un autre prédateur qui peut repousser les orques est le grand requin blanc. Vous savez, celui qui donne la chair de poule. Avec un regard terrifiant. Les orques sont considérés comme les seuls ennemis naturels des grands requins blancs. Et si le requin parvient à mordre le premier, ses rangées de dents acérées comme des rasoirs peuvent transpercer même la peau la plus épaisse. Je pense que c'est l'espèce qui peut gagner ce combat si elle attaque en premier. Sinon, une stratégie de chasse unique entrera en jeu. Comme je l'ai déjà expliqué. L'orque pousse le requin à la surface avec sa large queue, puis l'assomme. Puis l'orque, comme s'il avait une excellente connaissance de la biologie des requins, retourne sa proie, la désoriente et la paralyse. Bon appétit ! Alors, qui peut battre les orques ? J'ai pensé aux raies, mais elles font juste partie du menu. Les crocodiles de mer ont une puissance de morsure incroyable et une peau épaisse qu'aucun orque ne pourrait traverser. Mais ces mâchoires ne s'ouvrent pas assez grands pour mordre dans quoi que ce soit d'important. Et vous ? Vous avez des idées ? Écrivez-les dans les commentaires et on ne manquera pas de les lire. Comme je l'ai déjà dit, les orques ont de nombreuses techniques de chasse bien rodées qu'ils utilisent en fonction de leur proie, du paysage, je ne sais pas, peut-être en fonction de leur humeur aussi, ou alors en fonction de leur horoscope. Mais une technique en particulier m'a frappé. Regardez leurs mains. Enfin, leurs nageoires. Les phoques sortent souvent de l'eau sur la banquise pour faire une pause. Là, rien ne les menace. Donc ils peuvent se détendre en toute sécurité, tout en se laissant porter par les vagues. Un orque est trop lourd pour grimper sur la banquise afin de manger un phoque. Mais il peut toujours appeler ses frères. Plusieurs prédateurs s'alignent, accélèrent, puis freinent juste devant la banquise, criant une vague qui emporte la proie. Tout ce qu'il reste à faire, c'est l'attraper dans l'eau. Un jeu d'enfant, ils le font tout le temps. Parfois, la proie parvient à remonter sur la glace. Alors l'attaque des vagues se répète. Encore, et encore, et encore. Il n'y a pas le feu, vous voyez. Comme vous l'avez probablement compris, les orques sont des prédateurs intelligents et impitoyables qui... Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, encore un. Peut-être que ça signifie quelque chose. Oui, en plus de leurs autres qualités, les orques sont connus pour leur espièglerie plutôt malsaine. Et ils jouent comme de véritables psychopathes. Non, vraiment, regardez plutôt. Au lieu de simplement manger un pauvre phoque, les orques s'en servent comme d'une balle. Et encore, et encore. Parfois, c'est une sorte d'entraînement, juste pour exercer leurs compétences de tueurs. Parfois, il s'agit d'une démonstration pour la jeune génération. Et parfois, ce n'est qu'un jeu. Les orques tuent parce qu'ils s'ennuient. Hé Robert, qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Et si on lançait d'autres animaux jusqu'à ce qu'ils meurent ? D'ailleurs, les phoques ne sont pas les seuls à souffrir. Parfois, c'est une raie, une tortue, ou même un pingouin. Bon sang, c'est un oiseau ! En fait, les orques aiment manger les pingouins. Contrairement aux autres oiseaux sur leur menu, ceux-ci ne peuvent pas simplement s'envoler. Ils doivent trouver refuge ailleurs. Pratique d'avoir un humain dans le coin. Hé, le pingouin, tout va bien ? Kowalski ! Quelqu'un a vu Kowalski ! Mais un bateau n'offre pas 100% de protection. En plus, même la terre ne vous sauvera pas. Car si un orque décide de manger quelqu'un, il y parviendra. Des phoques fuyant sur le rivage, c'est un défi pour eux, ou la proie parfaite pour leur jeu. Et comment qualifier cette façon de chasser quand un orque s'échoue presque sur le rivage pour attraper son dîner ? Comme s'il n'y avait pas assez de proie dans la mer, pour lesquelles il n'est pas nécessaire d'enfreindre les lois de la nature et de gagner la terre ferme. Enfin, regardez. Quelle loi ? Il veut un phoque. Parfois, ce désir ardent peut avoir de graves conséquences pour les orques. On trouve des tonnes de vidéos en ligne de ces prédateurs qui sont allés trop loin en chassant, ont manqué la marée et... Eh oui, ils sont restés piégés. J'entends déjà les phoques ricaner au loin. Dans une telle situation, l'orque n'a qu'une seule option. Demander de l'aide aux gens et attendre la marée haute. Bien sûr, personne n'est capable de traîner seul dans l'eau un énorme animal pesant entre 3 à 5 tonnes. Et s'il n'y a personne dans les parages, eh bien c'est la sélection naturelle qui opère. Je n'irai pas jusqu'à dire que la population d'orques diminuerait sans l'aide de l'homme. Mais plusieurs dizaines de ces prédateurs marins doivent certainement leur vie à l'homme. C'est peut-être pour cela qu'ils jouent parfois si joyeusement avec nous. Heureusement pas comme ils jouent avec les phoques. Enfin, généralement. Tout ça a l'air plutôt innocent même, drôle. Même mignon. Par exemple, cette orque nommée Luna a perdu sa famille et est tellement habituée aux gens qu'elle se comporte comme un chiot qui aime jouer. Un chiot de mer de plusieurs tonnes. En voyant les orques jouer avec des humains, on oublierait presque que ce sont des prédateurs cruels qui n'ont pas de rival dans la mer. Et si vous avez vu Sauver Willy, vous avez maintenant l'impression d'avoir été trompé. Et c'est la vérité. Hollywood, c'est une machine à tromper les gens. Même les orques qui se produisent dans les parcs aquatiques ne deviennent pas des créatures douces et gentilles. Le meilleur exemple, et le plus horrible, est celui de Tilikum, un mâle dressé impliqué dans au moins trois meurtres d'humains. La première victime était Kelty Burn, qui a glissé et tombé dans un bassin où se trouvaient Tilikum et deux autres orques. Ils se sont mis à se lancer la jeune fille avec leur mâchoire, l'ont immergée et l'ont empêchée de remonter à la surface. Kelty s'est noyée. La deuxième victime est un homme qui s'est faufilé dans le bassin de Tilikum après la fermeture de l'aquarium. Mais la troisième attaque humaine a été la pire. L'orque a entraîné dans l'eau, par les cheveux, une dresseuse expérimentée, Don Brancho, dès le début du spectacle. Devant un public abasourdi, Tilikum s'est amusé avec la victime comme si c'était un jouet. Le temps que d'autres dresseurs atteignent Don, elle était déjà morte. Et le tueur ? Eh bien, il a continué le spectacle. Les gens avaient payé après tout. La tragédie la plus récente s'est produite au parc d'attraction SeaWorld d'Orlando, aux Etats-Unis. Mais ce n'est pas le seul endroit avec des orques. Je pense qu'il y en a dans tous les aquariums SeaWorld. Et on dirait bien qu'à chaque endroit, les orques semblent maintenir leurs habitudes sauvages. Ce sont des prédateurs qui n'ont pas d'égal dans l'océan. Ils sont forts et intelligents. Pourquoi ne pas chasser au milieu du bassin ? Ainsi, au SeaWorld de San Diego, les orques ne se contentent pas d'attaquer lorsqu'ils voient quelque chose de comestible devant eux. Ils utilisent des appâts pour amener les oiseaux à s'approcher. Et ils le font délibérément, en jetant des morceaux de... Qu'est-ce que c'est ? Du poisson ? Donc des morceaux de poisson près d'eux. Et puis ils attendent. Et ça marche. Les orques chassent probablement les oiseaux juste pour le plaisir de chasser. Ils jouent. Mais vous savez, peut-être que du point de vue de Tilikum, toutes les victimes faisaient aussi partie du jeu. Moi, je préfère rester bien à l'écart des orques. Surtout s'ils sont maintenus en captivité et sont déjà trop habitués aux humains. Et si pour eux, nous n'étions que des phoques maigres et poilus ? A plus.